La parole est à notre collègue Jean-Marie Bockel pour le groupe de l'Union centriste. Madame la garde des Sceaux, les annonces du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, on ne peut que se féliciter de la confiance que le gouvernement accorde au territoire pour mener au mieux le déconfinement. Cela passe, on en a conscience aussi, par la responsabilité des collectivités territoriales dans un nécessaire climat à la fois de partenariat et de confiance entre elle et l'Etat. Il reste néanmoins beaucoup de points en suspens, vous le savez. Je pense particulièrement aujourd'hui à la responsabilité personnelle, y compris pénale, des employeurs dans le cadre du déconfinement. Alors que le travail doit reprendre, tous se mobilisent, les employeurs du privé, y compris les PME, du monde associatif, mais aussi les employeurs du public, et en particulier les collectivités territoriales et les maires. Et ils s'organisent de leur mieux pour permettre à leur personnel de reprendre leur poste dans le strict respect des consignes sanitaires que le gouvernement a établi et avec les moyens matériels dont ils disposent. Toutefois, on le sait tous, le risque zéro n'existe pas. En particulier, certaines décisions qui devront tôt ou tard être prises, telles que la réouverture progressive des écoles, on vient d'en parler, suscitent des craintes parmi les élus, du fait aussi, pas seulement, mais aussi du risque juridique qu'ils seront amenés à prendre. C'est d'ailleurs l'esprit de la proposition de loi déposée cette semaine par notre collègue Hervé Moret. Je note également la problématique du respect des règles sanitaires parmi les gens du voyage et leur installation dans les zones d'accueil. Face aux inquiétudes persistantes, envisagez-vous un éventuel aménagement des règles de responsabilité, hors le cas de faute grave dans un contexte d'état d'urgence sanitaire prolongé ? Pour répondre, la parole est à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, monsieur le Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Votre préoccupation, monsieur le sénateur Boccal, rejoint celle du gouvernement, il serait en effet inconcevable qu'élus locaux ou entrepreneurs, employeurs privés qui s'engagent dans la reprise le fassent avec la crainte de voir leurs responsabilités juridiques engagées. Et sur ce point, je souhaiterais pouvoir vous rassurer. Les règles qui sont posées par le Code pénal pour engager la responsabilité des élus locaux ou des employeurs privés pour mise en danger de la vie d'autrui ou bien pour homicide ou blessures involontaires, ces règles sont restrictives. Elles reposent sur la recherche d'un comportement sciemment dangereux, d'une prise délibérée d'un risque au mépris de la sécurité des autres. La responsabilité pénale ne peut donc être recherchée que sur la base, soit d'une faute délibérée, en cas de violation délibérée d'une loi ou d'un règlement qui pose une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d'une faute caractérisée en l'absence de normes, ce qui signifie dans ce cas qu'il faut avoir conscience de la mise en danger d'autrui en s'affranchissant de ce que le bon sens impose. En matière de droit du travail, c'est-à-dire de responsabilité civile, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l'employeur qui prend les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales en matière de protection de la santé des salariés. Autrement dit, l'obligation de l'employeur n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. Au regard de ce cadre juridique, monsieur le sénateur, je ne vois pas comment les élus locaux ou les employeurs qui donneraient les instructions nécessaires afin d'assurer notamment le respect des gestes barrières et des dispositifs de sécurité pourraient voir leurs responsabilités engagées. Si des clarifications textuelles apparaissaient nécessaires, bien évidemment, nous pourrions y réfléchir avec vous. M. Bockel. La question de moyens renforcés, oui. Je profite pour dire à l'ensemble du gouvernement et au Premier ministre qu'en accord avec le président du Sénat au niveau de la délégation en collectivité locale et après avoir auditionné les grandes associations, maires de France, départements, régions, nous sommes en train de finaliser, après les annonces d'hier, un protocole avec 12 mesures prioritaires que nous allons proposer au gouvernement pour être vraiment au niveau du Sénat et des associations dans ce partenariat que vous avez souhaité. C'était le moment de le dire. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président.